Hey, what's up tout le monde? Bienvenue au Dopamine Podcast, votre animateur, Phil Gendron, a.k.a. Coach Fils sur les réseaux de Dopamine Fitness. Aujourd'hui, avec un invité fait quelques mots qu'on en parle, on est enfin ensemble. Vini Charbonneau, Shop Santé, celle-là, on en Vio. What's up, my man? Ça va, toi? Super, super, je suis content de t'en voir aujourd'hui. Juste pour commencer vite, vite, la manière dont on s'est rencontrés, c'est quand même anodin. Pendant la pandémie, je m'en souviens, c'était tranquille au achat, puis je suis allé m'acheter, je pense, un pre-workout, tout quoi du genre. Je suis rentré, on était tous seuls les deux, on s'est mis à parler de fitness pendant une heure de temps. Après ça, on a pris nos coordonnées, puis quelques années après, on se voit de temps en temps au magasin, puis là, on fait un podcast ensemble. Ça fait que je suis vraiment content et j'avais envie aussi, depuis longtemps, d'avoir quelqu'un de l'entreprise qui a vécu, qu'est-ce que tu as vécu, une compétition de bodybuilding, acheter un magasin, puis tout, ça fait que je suis vraiment intéressé. Alors, pour commencer, on parle-tu un peu de ton parcours? Oui, écoute. Mais pas où tu veux partir, tu peux partir de ta jeunesse ou quand tu as fait ta compétition, pas où tu veux. Mais écoute, merci beaucoup de l'invitation. Yes, c'était un plaisir. C'est vraiment gentil. Écoute, on va partir de mon secondaire, secondaire 1. Ça m'a vraiment changé, parce que dans le fond, de partir de secondaire 1 à secondaire 4, j'étais vraiment un petit jeune qui jouait vraiment juste à des jeux vidéo. J'avais pas beaucoup d'amis. Écoute, j'avais peut-être deux, trois amis au secondaire, puis comme j'allais à l'école, je retournais chez nous, puis la chose que je faisais, c'était, je voulais mon Xbox, puis je gamais à Call of Duty. C'est vraiment juste ça que je faisais. Mes devoirs, vraiment, je les skippais, donc j'aimais être côté. Fait que tu sais, j'avais pas vraiment un côté vraiment très social. Dans ce temps-là, j'avais peut-être environ comme 16, 15 ans. Puis je pense que l'entraînement, à partir de secondaire 5, vraiment, début de secondaire 5, mes amis m'ont vraiment, mes deux, trois amis, ils m'ont vraiment apporté au gym. Puis je pense que j'ai vraiment découvert, on va dire, une passion, puis vraiment une ouverture d'esprit avec les autres. Quand j'ai commencé à avoir des résultats, veux, veux pas, tu sais, vu que j'étais un petit peu un petit gamer, tout ça, j'avais pas beaucoup d'amis, puis j'étais pas vraiment social. Fait que ça m'a vraiment ouvert l'esprit sur tout ça. Puis j'ai vraiment pris, en ayant comme des résultats, j'ai pris comme confiance en moi, tu sais, dans un certain sens. C'est souvent le même aussi, hein? C'est ça, exact. Puis comme au début, tu sais, c'est quand même drôle que, tu sais, j'ai un magasin de supplémentation, puis mon père, il était tout le temps comme contre les suppléments, c'est mauvais pour ta santé, tout ça, tu sais, mais il connaissait pas vraiment grand-chose. Puis même au début, j'étais comme, OK, je veux quitter mon père, j'en prenais vraiment pas. Puis même mes amis en prenaient, moi, j'en prenais pas. Puis les autres, il y avait des résultats. Moi, j'en avais un petit peu, j'étais quand même assez assis eu. Puis quand j'ai commencé à prendre la protéine, tu sais, des BCAA et tout ça, là, j'ai commencé à avoir un peu plus de résultats rapidement. Puis en ayant plus confiance en moi, secondaire 5, j'ai commencé. Puis à la fin de mon secondaire 5, on dirait que je l'ai comme regretté de ne pas avoir commencé avant parce que là, j'étais vraiment beaucoup plus sociable. Puis même le monde, dans ce temps-là, il me reconnaissait pas, là, tu sais, t'es comme, Christ, ça doit bien changer en un an, tout ça. Je suis comme, écoute, ben oui, c'est merci. C'est l'entraînement, la confiance qui m'a apporté tout ça. Fait que là, tu me disais, bien, quand on s'est connu, que t'avais fait une compétition de bodybuilding, est-ce que c'est venu dans ton temps au cégep? C'est venu plus tard? C'est venu beaucoup plus tard. Je te dirais peut-être, je te dirais deux ans ou peut-être trois ans plus tard parce qu'à la fin de mon secondaire 5, quand j'ai vraiment quitté l'école, j'étais, ben, écoute, j'étais au cégep après secondaire 5, mais je ne serre pas vraiment le cégep parce que j'ai fait comme une session puis j'ai lâché après. T'sais, j'ai toujours voulu, t'sais, mon idole d'enfance, la raison pour laquelle j'ai commencé à m'entraîner aussi, tout ça, et juste continuer, ça a été Mark Fit. Oui, Mark Fit, oui, Québec, ben oui. T'sais, pour beaucoup, beaucoup de monde. T'sais, c'était vraiment une figure que je voulais suivre. T'sais, le gars, il avait eu du succès au niveau du online, de l'entrepreneurship, du following, t'sais, où il a impacté beaucoup la vie des gens. Lui, il voyageait partout. Fait que, t'sais, je voulais vraiment le suivre un peu comme c'est pas. Fait que j'ai décidé aussi de me partir d'une plateforme en ligne. J'ai décidé de faire des vidéos aussi de fitness en ayant toute ma connaissance. Fait que ça m'a un peu suivi. Mais, t'sais, je me suis dit, admettons que ça marche pas, t'sais, parce que c'est sûr que ça, tu peux mettre ton effort 100%, mais t'sais, les réseaux sociaux, c'est un peu difficile à personne. Oui, c'est surtout. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui font ça aussi. Fait que c'est pas tout le monde, c'est pas tout comme font les compagnies qui veulent commanditer chaque influenceur non plus. Fait que j'ai décidé vraiment d'aller aussi faire mon cours de pompier. Donc, à l'Épique. Donc, j'ai essayé pompier, t'sais, il faut que tu fasses des tests avant d'être pris. J'ai été pris. La première fois que j'ai essayé les tests, j'ai fait mon test physique, test psychométrique. Il y avait un autre test médical. Bref, j'ai tout passé. J'ai rentré à l'Épique. Mais après trois mois à l'Épique, j'ai fait, OK, non, ça, c'est pas pour moi. Parce que... Ah non? Non, vraiment pas. Parce que, t'sais, l'Épique, c'est un peu paramilitaire. Donc, t'sais, tu rentres là, il faut que tu sois tout le temps propre, bas de ciré, ceinture en place. Il faut que tu sois comme top, top, top. Puis, j'aimais pas ça me faire dire un peu quoi, quoi, genre comme comment me faire diriger par là-bas. Fait que j'ai duré, quoi, peut-être deux, trois mois maximum. J'ai décidé de quitter. Après ça, j'ai travaillé. Écoute, j'ai travaillé dans une buanderie qu'on appelle buanderie Blanchel. Moi, j'habite de Rapantini. Fait que c'est le Blanchel à Rapantini. J'ai travaillé le temps plein. Je faisais 40 heures semaine. Puis, comme, t'sais, juste en me voyant, j'étais comme, faut que je change mon aperçu. Faut que je fasse de quoi d'autre parce que sinon, je vais capoter. Puis là, t'sais, j'ai eu une opportunité au Shop Santé de Rapantini. Heureusement, j'ai connu ça. C'était le propriétaire là-bas qui s'appelait Francis, qui m'a donné l'opportunité de travailler. Puis, encore une fois, pendant toute cette période-là, t'sais, j'ai continué quand même à m'entraîner, t'sais, en mangeant bien et tout ça. J'ai jamais lâché. Puis, vu que ce travail-là, ça venait me rechercher, bien, j'étais comme, mais pourquoi pas? Fait que j'ai fait les deux. T'sais, j'ai travaillé buanderie Blanchel et au Shop Santé de Rapantini. J'ai fait comme temps partiel, temps partiel. Puis, éventuellement, le Shop Santé de Rapantini me donnait plus d'heures. Fait que j'ai commencé à délaisser les heures à la buanderie. Puis, j'ai continué les heures au Shop Santé. Puis, le propriétaire, tu sais, dans ce temps-là, ça faisait quoi? Ça faisait peut-être environ 7 ans, 8 ans de ça. Puis, il y en avait peut-être 6, 7 magasins. Là, aujourd'hui, actuellement, on est rendu 33, 34. Fait que j'ai compté même plus de max salariés. Ça va vite. Puis, tu sais, quand t'es rendu 7 magasins, le propriétaire aussi, il était jeune, il y a peut-être 25 ans, là, tu sais, 24 ans. Je suis comme, si autant jeune, je suis capable aussi moi-même de le faire. Fait que j'ai pris les démarches et j'ai demandé la question, savoir étaient où les franchiseurs, dans le fond, ceux-là qui ont l'idée de partir des Shop Santé et tout ça. Fait que je suis allé les rencontrer à Terrebonne. Fait que c'est Sébastien Gobeil qui est franchiseur à Terrebonne avec Dominique Larose. Fait que je suis allé rencontrer Sébastien Gobeil. Puis, j'ai demandé, écoute, je suis intéressé. On a parlé un peu des territoires. Tu sais, je suis intéressé à le territoire de Joliette. Je suis intéressé à le territoire de Montréal. Tu sais, il m'a suggéré Montréal. Puis, en réfléchissant, j'étais comme, bien, tu sais, peut-être bien. Tu sais, Montréal est un peu plus de la population, mais Joliette, c'est un très bon choix aussi. Fait qu'on a décidé, moi et ma copine, de vouloir prendre le territoire de Montréal. Puis, par la suite, le Saint-Déonard, ça faisait du sens. Au début, c'était pas ça qu'on voulait. C'était Anjou. Puis, mon courtier mobilier, évidemment, il a choisi le meilleur local. Moins centralisé, proche d'autoroute. C'est ça, exact. Proche de tout. Une nouvelle bâtisse, neuve aussi, bien vitrée, bien gras, bien spacieux. Quand tu rentres, tu as vraiment un effet de comme, OK, wow, t'sais, c'est pas un petit magasin enfermé, t'sais. Ben, moi, t'sais, j'ai pas fait toute échoppe santé, on s'entend, là, mais de ceux que j'ai fait, sans rien d'enlever aux autres, là, je pense que c'est un des plus beaux, là, côté de grandeur, comment que c'est fait. T'es comme, là, qui sont plus petits, t'es comme lui de Terrebonne, il est plus petit. Je pense qu'il déménage. Terrebonne, il déménage. Il déménage, c'est ça. Ouais, exactement. Terrebonne, il déménage pour plus grand, plus spacieux. Il va être autant dans les top 3 les plus beaux, t'sais, si je peux s'améliorer, il y a la machine à slotch, aussi, qui est nouveau, qu'on fait rentrer des magasins shop santé. Moi, je l'ai commandé pour Saint-Léonard, on devrait le recevoir cette semaine. OK. Mais, t'sais, ils ont aussi leurs nouveaux meubles shop santé, tout en, tout en, en genre de métal noir avec un genre de LED à l'intérieur, un genre de néon noir, un néon vert. OK. Fait que c'est vraiment, vraiment beau, puis je te montrerai tes photos éventuellement. Ouais. Tu veux juste revenir vite, 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 avant, vite, vite, ta compétition de bodybuilding. Ouais. Parce que moi, pour de vrai... Ça, là, c'était après, dans le fond, ça a été pendant que j'ai ouvert, je suis en train de Saint-Léonard. Fait que c'était deux ans après que j'ai ouvert. Oh, pour de vrai, OK. Ouais, ouais. Parce que, t'sais, comme tu vois mes affaires, je suis sportif, t'sais, moi, je suis plus dans les courses d'endurance, disons, t'sais, marathon, t'sais, je suis plus hybride, puis j'ai jamais été réellement un, pas un fan, parce que j'expecte beaucoup qu'est-ce que vous faites, là, les bodybuilders, que c'est un fou, la diète, puis t'es vraiment la discipline, mais toi, c'était quoi ton mindset par rapport à ça, de dire, OK, là, je vais faire une compétition, sais-tu? De quoi être personnel pour te prouver de quoi? S'étais-tu, t'as vu un influenceur sur le web qui t'a influencé? S'étais-tu un rêve? S'étais-tu, comme pour l'expérience, mais c'est quoi ton top process de te dire, OK, là, j'ai un magasin, ça vient d'ouvrir, c'est quand même quelque chose, là, puis là, moi, je veux faire une compétition. Fait qu'il faut que tu sois comme dead-in, là, t'sais, faut que tu manges bien, faut que tu sois aussi. Fait que c'est quoi ton… Mon mindset dans tout ça, là, bien, écoute, même avant d'avoir le magasin, j'étais déjà en processus de faire une compétition, puis, je veux dire, je me démarquais beaucoup de mes amis en termes de shape parce que j'étais vraiment assidu, t'sais, je veux dire, je mangeais, t'sais, la recette de tout le monde, là, poulet, brocolerie, là, c'est la recette de tous pour fitness, bodybuilding ou tout ça, ça dépendait vraiment de la quantité. Puis, t'sais, j'avais, c'est plus comme un côté personnel, un objectif personnel. Fait que, t'sais, je voulais avoir un genre de, sur ma liste, je voulais avoir comme un true check, t'sais, comme, je fais une compétition, merci, bonsoir. Ça n'a pas été comme de faire une compétition pour gagner, exemple, des médailles ou de l'argent ou de tout ça. C'est vraiment fort. C'est pour toi-même que tu faisais ça. C'est sûr, exactement. Fait qu'au moins, t'sais, dans ma vie, j'ai fait une compétition, puis je suis fier. T'sais, c'est sûr que ma compétition, je vais en parler, tout le processus de A à Z, mais, t'sais, j'étais déjà en shape avant de vouloir faire une compétition, même avant d'avoir un coach. Mais c'est là, au niveau pareil, faire ça, là. Ouais, exact. Mais, t'sais, même avant d'avoir un coach, t'sais, j'étais déjà en bonne shape. T'sais, sur mon Instagram, t'sais, t'sais, je publiais comme vraiment des vidéos avant même que j'aille mon coach, puis comme, t'sais, j'ai pris mon coach qui était Quantum Training avec Jacob Amel. T'sais, t'sais, vraiment, lui, mon coach qui me suivait juste au niveau de la nutrition, puis j'avais, je ne me rappelle plus trop si c'était qui son aile dans ce temps-là, mais, lui, il faisait plus mes plans de workout. Fait que, non, c'est ça. Fait que, t'sais, j'étais en shape, on l'a rencontré, puis ça a pris six mois, j'ai embarqué sur le stage, puis j'ai fait ma compétition, puis j'avais gagné premier, t'sais. Oh, ouais, ok. Ouais, premier. Fait que, j'étais vraiment content là-dessus, puis t'sais, je voyais vraiment les autres un peu, puis j'étais comme, même les autres me disaient, t'en vas-tu bodybuilding? J'étais comme, non, non, je m'en vais men physique, t'sais, ça, c'était comme ma catégorie. Je pense que j'étais à 168 livres à 3% de gras environ, là. Ah, 3%, mais ça, c'est pas dangereux en bas de 5%? Ben, t'sais, c'est sûr que, c'est, je dirais pas que c'est dangereux, mais t'sais, quand t'arrives à 1 ou 2%, t'sais, 1, 0%, peut-être que oui, j'imagine, t'sais, je connais pas encore tout cet aspect-là, mais c'est sûr que si tu l'as pendant une semaine ou deux, t'sais, c'est sûr que tu peux comme, dans le fond, tu peux comme pas le maintenir à l'année, t'sais. Ah ben non, c'est ce pourcentage-là, t'sais, tu fais ça pour un show, puis t'sais, la compétition non plus à haut niveau, c'est pas santé de base, t'sais, y'en a qui vont se doper, d'autres qui vont pas le faire. Ma compétition que j'ai faite dans ce temps-là, c'est IDFA, puis IDFA, c'est une fédération qu'ils devaient tester, mais t'sais, j'ai fini le premier, puis ils m'ont juste jamais testé, je sais pas pourquoi, mais t'sais, moi, je le sais personnellement que j'ai jamais rien pris, t'sais, puis je vais jamais rien prendre dans ma vie, parce que c'est pas, c'est pas dans mon mindset non plus de prendre des produits dopants, t'sais, là, puis non, c'est ça, fait que ça a pris 6 mois, j'ai embarqué avec mon coach, on est monté en compétition, même recette, poulet, riz, brocoli pendant 6 mois, changer un plan de churning à chaque mois. Ah ouais, c'est juste pas mal, tu mangeais. Ouais, vraiment, t'sais, pis t'sais, ça a changé, t'sais, moi, j'aimais pas ça non plus, changer ma viande, t'sais, puisque mon coach, il me disait, ok, là, mettons, faut que tu varies entre ton bœuf, faut que tu varies avec ton poulet, le poisson, ben j'aimais pas ça, moi, changer ça, moi, j'aimais ça juste avec tes règles, pis c'est tout, là. Tant qu'à le faire, c'est le fait qu'à me le faut. C'est ça, t'sais, rendu, là. Ah ouais. Fait que j'ai juste gardé la même formule tout le long, la chose qui a changé, c'est la déshydratation, donc c'est une semaine avant la compétition, t'sais, ton coach, il te fait boire, mettons, 7 litres d'eau 7 jours avant, après ça, il commence à dropper ton litre d'eau de jour en jour que ta compétition la suit. Donc, la 6e journée avant, c'est peut-être 6 litres d'eau, la 5e journée, 4,5,5. Rendu au, derrière ou avant-derrière journée, tu bois 1 litre, voire 500 ml, la journée de la compétition, t'en bois juste pas, parce que ça permet à ton corps de toujours, toujours, toujours aller aux toilettes, dans le fond, évacuer ton eau, fait que ton externeau, fait que ton eau, tu deviens plus déshydraté, fait que tu deviens plus sec, t'sais. Puis, puis le, le carb is up, c'est quoi, c'est la veille ou le jour même, c'est la veille? La veille, non, c'est vraiment le jour même, je te dirais, ouais, mettons, t'sais, comme le matin ou juste un peu comme, je te dirais, une heure avant la compétition, là, t'sais, t'sais, tu peux manger vraiment, t'sais, encore une fois, je pense que ça dépend vraiment de chaque personne, t'sais, chaque personne va réagir différemment à l'alimentation, t'sais, moi, personnellement, mon corps, il répondait à tout. Donc, il y a du monde, des fois, qui vont manger, je ne sais pas moi, un morceau de biscuit avant la compétition, ils vont être gonflés, 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 t'sais, donc ça ne marchera pas, t'sais, moi, personnellement, j'ai tout bien répondu à tout, fait que je pense que c'est vraiment, t'sais, c'est vraiment juste comme ton coach qui le sait aussi, donc c'est pas pour rien que ton coach, il t'accompagne dans toute cette démarche-là, puis, t'sais, il y a du monde que mon coach connaissait, qui a comme les carbs en put, comme des, 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 des waximaises ou des amnodermaïs, tout ça, t'sais, ça leur faisait pas 24 heures avant la compétition, parce que des fois, ça leur, genre, ça leur gonflait, t'sais, fait que, t'sais, moi, j'sais, même moi, je gonfle tout le temps quand je mange pas de carbs, t'sais, fait que ça dépendait vraiment de chaque personne, mais moi, comme je dis, j'ai bien réagi, puis, t'sais, même avant la compétition, je pense, je mangeais comme des galettes de riz dans le backstage, fait que, t'sais, j'ai pas trop pris de carbs non plus, fait que, j'ai juste bien looké sur le stage, puis on est vraiment il est comme ça, là. Puis là, dans le fond, là, je vois beaucoup de monde qui font des compétitions, hommes ou femmes, puis là, le lendemain, ou même, après la compétition, t'sais, on va au restaurant, t'sais, la fameuse photo qui ouvre une affaire de bain, ils mangent des bains, est-ce que toi, t'es resté ton même, est-ce que toi, t'es resté pas mal, le même physique, ou t'as pris un peu de poids après, t'es laissé aller, ou toi, c'est tellement un mode de vie avant ta compétition que t'es, comme t'es juste resté pareil. Ouais, je te dirais que la soirée même, que ma compétition est finie, j'étais avec mes chums, on était 4-5, je pense, avec ma blonde, on est allé, on voulait aller à un genre de, la poutine 24 heures, je sais pas, t'sais, je suis pas de Montréal. La banquise. La banquise, exactement. C'est ça, exactement. Fait qu'on t'allait. C'est la place, t'es député. On voulait aller à la banquise, t'es rendu 11h le soir, il y avait un line-up dehors. Écoute, à 11h, poutine, line-up, j'étais comme, écoute, j'attendrai pas une heure pour manger une poutine, t'sais, moi, je voulais manger là, là. C'est ça. T'sais, finalement, écoute, on s'est arrêté au McDo, on a payé des McDo, pis tout ça, j'ai mangé comme un gros cochon, j'avais mal au ventre, ma blonde a fini, ma blonde m'avait apporté comme, je pense, des Oreos dans le temps, j'avais mangé des Oreos juste après. C'est ça. C'est loin que c'est pique, c'est ça. Ouais, il y en a qui sont, oui, mais comme, t'sais, après la semaine qui a suivi, j'ai quand même resté focussé sur ma diète, mais t'sais, avec le temps, tranquillement, pas vite, ça a un petit peu délaissé parce que, t'sais, j'avais ouvert un magasin pendant ce temps-là aussi. Fait que pendant ma compé, j'étais en plein temps d'opération au magasin à Saint-Henor. Fait que j'avais aussi de m'occuper du magasin. Puis, t'sais, au début, début, on faisait du, écoute, moi, je faisais du 50 heures, 60 heures semaine dans le magasin, t'sais, j'avais pas d'employé. C'était un petit, c'était comme, je pense, c'était un petit peu après le COVID, je me souviens bien. Fait que, t'sais, le magasin allait plus ou moins bien, t'sais, c'était pas le top, mais au moins, j'ai fait beaucoup d'heures, le magasin a repris le devant, t'sais, là, en ce moment-là, on est correct, là-dessus, là. Ah, c'est nice, pour de vrai, c'est impressionnant. Moi, pour vrai, je vous vois aller, puis je me dis tout le temps, comment vous faites pour tout le temps finir en shape? Peut-être à vous lancer comme, qu'est-ce qui m'impressionne? Puis, je suis entraîneur, puis l'entraîneur de bodybuilding, c'est un autre domaine que moi. Moi, je suis pas là-dedans, là. Puis, des fois, ça m'impressionne comment qu'ils peuvent prendre quelqu'un, puis vraiment l'amener à un niveau vraiment, vraiment, vraiment sec, puis la part du temps, ça marche, c'est impressionnant, pour de vrai. Ouais, bien, je pense que c'est vraiment, il y a beaucoup d'efforts, aussi, sur la personne, parce que je pense que la plus dure dans tout ça, c'est l'alimentation. Tu sais, l'alimentation, c'est ce qui va faire tes résultats. Tu sais, t'as bien beau aller au, tu sais, tout le monde te connaît, là, je veux dire, t'as bien beau aller au gym, si j'ai aux semaines, mais si tu manges juste de la malbouffe, t'auras pas de résultats, tu sais, là. Mais si tu vas pas au gym, mais tu prends l'alimentation à cœur, puis tu manges très sainement, puis tu checkes les calories, tu checkes ce que tu manges le soir, tu sais, de l'écart, puis si tu manges trop le soir, tu sais, c'est pas super bon pour certaines personnes, il y a tout le monde qui va bien l'absorber. Fait que, tu sais, je veux dire, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts sur la personne en tant que telle. Tu sais, le coach, oui, va t'apporter de son expertise, c'est ça, faut que tu le fasses, et puis je pense que l'alimentation, comme je dis, c'est la chose la plus difficile à suivre, tu sais. Puis il y a un qu'on rentre dans le shop santé qui m'intéresse, là. Tu sais, moi, je suis entraîneur dans une école secondaire, collège d'enjou, j'allume mes jeunes qui m'écoutent, puis eux, souvent, ils prennent comme modèle, évidemment, là, les seabom, surtout un Sam Sulek, tu sais. Ouais, je connais un peu, j'y vis un peu sur le sable. Les jeunes, puis tu sais, c'est deux gars qui prennent des cirèdes, tu sais, puis les jeunes, des fois, ils semblent pas réaliser que ces gars-là prennent des cirèdes, puis là, ils sont dans le gym, puis là, ils me demandent de les entraîner, comment entraîner ces gars-là, puis ils s'imaginent que c'est facile, puis qu'il n'y a pas de résultat, après deux semaines, là, ils paniquent. Tu sais, c'est quoi que tu peux dire, ouais, parce que toi, t'es un magasin, c'est quoi que tu peux dire, quand même, si t'as des jeunes qui s'imaginent qu'ils peuvent se rendre à ce niveau-là, sans prendre de cirèdes? Ben, tu sais, sans prendre de cirèdes, tu sais, c'est plate à dire, ça sera jamais atteignable. Qu'est-ce que je peux vous dire, c'est par contre, un conseil, c'est de toujours se comparer à vous-même. Tu sais, ce que je veux dire par là, tu peux pas te comparer à Sibom, que lui, ça fait des années qu'il s'entraîne, qu'il suit par probablement plus qu'un coach, qu'un médecin privé ou je sais pas quoi, tu sais, je connais pas sa vie. Je pense que c'est vraiment la meilleure absence, c'est de comparer à vous-même, de vos résultats peut-être passés, de mois en mois, d'année en année, de suivre vos résultats au niveau des poids au gym, de votre alimentation, mais jamais non plus, tu sais, il peut vous inspirer à vous entraîner, vous motiver, mais vous pouvez pas non plus vous comparer à avoir le même taux de bicep, le même taux de chest, à Sibom, tu sais, ça marchera pas, là, tu sais. Commencez à vous comparer par vous-même, vraiment de mois en mois, année en année, puis éventuellement, quand vous allez avoir atteint un certain poids, là, peut-être que ça va dépendre encore une fois de vos objectifs. Si vous voulez atteindre à son niveau compétition, là, on en parlera, mais pour l'instant, je pense que la meilleure des options, c'est vraiment de vous comparer à vous-même. Peut-être vous comparer entre vous aussi pour vous motiver un peu, mais tu sais, c'est un marathon, hein, l'entraînement, ça n'a jamais été un sprint, donc vous devez aussi aimer ce que vous faites, aimer votre entraînement, au lieu de, comme, de vous garrocher très rapidement, puis avoir des résultats trop, 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 trop faciles. Ah, mais ça, je voulais en entendre mes jeunes, vous voyez, qu'est-ce qu'ils disent, là, c'est un cas d'expérience, là, fait que c'est vraiment, puis aussi, tu sais, il faut prioriser la santé avant tout, puis ça, j'essaie de leur dire des points. J'ai aimé ça, tu sais, c'est le lifestyle, tu sais, puis ça, tu sais, puis, tu as un Sam Sulek, je sais pas, tu me dis que tu connais moi un peu, mais tu sais, la mode Sam Sulek a comme passé un peu ses réseaux, tu es encore là, mais moins qu'il y a un an, puis, tu sais, lui, c'est un gars qui était un très bon plongeur, il n'était pas rendu à l'Olympique, mais c'est un plongeur, puis il est dans le building, il a un background, il a un background de plongeur, puis là, il est immense, il est immense, puis lui, qu'est-ce qu'il fait, c'est qu'il filme des vidéos à tous les jours sur YouTube, puis il coupe rien, fait que c'est vraiment sa vie, puis son mindset, il est bon, mais tu sais, comme, quand tu es rendu à un point d'avoir 500 000, 1 million de vues par vidéo à tous les jours, tu ne peux pas boire un 2 litres de chocolat au lait, puis dire au monde, hey, c'est pas rare, parce que là-dedans, il y a un nombre de calories que j'ai besoin, fait que tu sais, il a été controversé là-dessus, puis les jeunes, évidemment, sont influencés par ce qu'ils voient sur Instagram, sur TikTok, fait qu'ils devenaient un modèle. Mais tu sais, même rendu à ce niveau-là, même si moi, dans ma compétition, je n'étais pas à ce niveau-là non plus, tu sais, tout ce qui est bodybuilding, classique, physique, je veux dire, je leur lève mon chapeau, parce que c'est très difficile, ce soit au niveau de l'alimentation, mais aussi au niveau du posing, tu sais, tu es quand même, je pense, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais je pense que tu as 18 poses dans le bodybuilding, tu sais, mais une physique, moi, j'en avais 4, tu sais, je veux dire, je faisais 4 transitions, puis merci, bonsoir, c'est fini, je n'avais pas besoin à penser, mais bodybuilding, tu sais, tu as une routine à faire, tu as tout ça, tu as plus l'alimentation, plus le stress, plus, tu sais, si tu veux aller à un certain niveau de compétition, il faut peut-être que tu t'en vas dans une certaine fédération, puis tu es rendu au niveau, tu as peut-être des produits d'opin à prendre, ça coûte cher aussi, mais les suppléments, ce n'est pas donné, tu sais, fait que non, c'est quand même un autre niveau. Ça va bien qu'on rentre dans la chape santé encore, évidemment, que ça par rapport au… Ouais, vas-y. Non, parce que t'es la première personne que je parle de ça avec, pas mal de bodybuilding, puis, tu sais, moi, disons, quand je fais une préparation de marathon, j'ai une prep de 13 semaines, je sors 4 fois par semaine, je cours, je suis avec moi-même, puis tu sais, des fois, il faut que tu fasses un scénario dans ta tête quand tu cours, tu t'imagines que tu as une foule qui t'arrête, tu sais, plein de choses qui t'aident à avancer, toi, disons, le… puis moi, je le sais que la veille de marathon, de demi-marathon, j'ai mis ça à dormir, il faut que je me lève tôt, je ne dors pas, là, puis c'est… Ouais, ouais, tu planifies tout ton… Mais toi, mettons, la veille de la compétition, comment tu te sentais, et le jour de la compétition, au moment que j'imagine que, je ne sais pas, si tu as des escaliers pour monter sur la scène, comment que c'était, là, comme comment tu te sens quand, là, tu tournes de bord, puis il y a une foule qui te regarde, puis tu as seulement des Kodak ou des caméras, puis que là… Ouais, il y a des jeux, Il y a des jeux, exactement. C'est-tu un rush d'adrénaline, t'as-tu un blackout, t'as-tu du plaisir, t'es-tu stressé, ou tellement que tu penses à tes poses que tu fais juste être, comme, complètement rationnel, technique, comment tu t'es senti, ça… Je dirais que… La veille, j'étais, t'sais, j'étais vraiment, parce que, t'sais, mais après, dans le fond, j'ai toujours été en shape, aussi, ben, t'sais, toujours été, depuis que j'ai commencé mon entraînement, je n'ai jamais lâché, puis, t'sais, j'étais quand même bien préparé, t'sais, 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 je ne m'avais pas préparé non plus deux mois d'avance, puis, j'y monte sa scène, t'sais, t'sais, je savais c'était quoi, vraiment, mon potentiel, t'sais, puis, dans un côté de compétition, t'es tout temps aussi en backstage, pendant, écoute, t'sais, tellement long, c'est des heures, t'sais, t'sais, j'étais arrivé, il était midi, j'ai passé à 6 heures, t'sais, t'sais, le first call out, au début, il vous amène… Ben, t'sais, t'as plusieurs catégories, t'sais, t'es menphysique, t'es classique, t'es bedding, t'es aussi les filles, je ne connais pas toutes encore les catégories, t'es comme bikini, tout ça, ben, t'sais, on est arrivé là à 11h, on est arrivé là, genre à 10h, l'enregistrement, tout ça, donner genre ton tag, tu t'es allé dans le backstage, il faut que t'aies mangé, tu te promènes un peu partout sur le plateau, mais comme, t'sais, on est arrivé là vers 10h, j'ai passé à 6h le soir, ben, t'sais, t'sais, t'as le temps quand même de déstresser pour cette compétition-là, mais quand je t'arrivais sur le stage, c'est sûr que je shakais, là, t'sais, là, t'sais, là, j'étais déshydraté sur un temps, parce que, t'sais, il faut que tu te présentes le meilleur corps que tu peux, pis en n'ayant pas d'eau, mais, t'sais, tu devais sourire, moi, ma babine ici, elle shakait, là, t'sais, quand je souriais, parce que, oui, il y avait un côté très stressant quand même, shakait, mais j'étais quand même bien préparé avec tout ça, j'avais un coach qui était, il avait beaucoup d'expertise, il connaissait beaucoup de monde, donc, oui, j'avais un côté stressant, j'avais un côté aussi un petit boost d'adrénaline, mais j'étais confiant dans tous les cas, t'sais, là. T'as choisi de faire ça, fait que, t'sais, c'est ton jour, t'sais, comme, tu fais ça pour ça, comme, l'affaire pour moi qui, t'sais, genre, me prépare pour le marathon, pis t'es stressé, mais dès que t'arrives sur le stage, ou dès que t'arrives dans le tour, j'imagine que tu penses plus à rien, pis tu t'amuses, pis t'sais, je suis là, pis le monde te regarde, pis peu importe qu'est-ce qui va arriver, t'sais, que le monde sont fiers de toi, t'sais, parce que ça reste quand même que, peu importe si tu finis premier ou dernier, pis t'as fini premier, justement. Ouais, exactement. T'as dit, ça reste que ton corps est incroyable, t'es comme sculpté, là, c'est fou, là. D'accord, ouais. Parce que, t'sais, c'est pas seulement aussi que tu présentes ton corps, mais c'est aussi, c'est, c'est une genre de transition, c'est un show qu'il faut que tu montres au public, au juge. Fait que t'es, t'es aussi souvent noté sur ta transition. Donc, la transition de devant, côté, derrière, l'autre côté, tu reviens devant, bodybuilding, c'est une posing genre double bicep, back, tout ça. Fait que t'es vraiment souvent noté sur, beaucoup plus de ce que tu penses sur la transition sur le show que sur ton physique, t'sais. Ton physique, il y a beaucoup de notes aussi, mais la transition, le show est beaucoup, beaucoup noté, là, dans tout ça, là. Bon, on va arriver au point principal que je vais parler, ça m'intéresse. T'sais, je suis un gars de business, moi, avec. Fait que c'est tout le temps que tu as des choses de fun à parler. Shop Santé. Fait que toi, moi, c'est là que je t'ai rencontré, à ton magasin Shop Santé. À chaque fois que je suis allé, après, la dernière fois que t'étais pas là, j'ai amené un shaker, en fait, t'étais pas là. Ouais, j'ai l'ai, j'ai l'ai. Tu travailles fort, ta blonde travaille fort aussi, je vous vois souvent là-bas. Peux-tu me parler du processus, comment ça a commencé, puis après ça, t'sais, comment ça marche, t'sais, 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 rentrer dans le détail, t'sais pas en parler non plus, t'sais, les chiffres, c'est pas vraiment que de nos affaires, là. Fait que toi, dans le fond, qu'est-ce que j'avais compris, on s'est parlé, c'est qu'un Shop Santé, c'est ton magasin, mais t'es comme un peu un gérant, parce que tu peux pas rentrer de produit si ça passe pas par le chaîne social. Exact, c'est ça. Dans le fond, si on commence du point de A à Z d'un Shop Santé, t'sais, comme j'avais fait, j'avais eu l'intention d'ouvrir un magasin à cause que j'ai vu les chiffres à Repentigny, comment ils roulaient. Quand je travaillais comme employé là-bas, j'ai rencontré le franchiseur Sébastien Gobeil à Terrebonne. C'est eux autres, dans le fond, qui m'ont ouvert la porte pour démarrer à Montréal. J'ai fait... Après ça, ils m'ont donné comme un genre de document pour que je regarde qui contacter, quand les contacter pour bâtir un magasin, parce que ce n'est pas eux autres qui vont appeler pour toi. C'est vraiment toi. Dans ce temps-là, je n'avais aucune expérience en tant qu'entrepreneur. J'ai développé mon côté entrepreneur. Avant, j'ai toujours voulu me focusser un peu sur mon arc-fit, tout ça, être dans l'entraînement, avoir ma propre business. Je me suis dit, pourquoi pas partir d'un shop santé? C'est vraiment la meilleure chose. Je me connaissais déjà beaucoup dans les suppléments. Pourquoi pas? J'ai commencé ça. J'ai commencé à bâtir le magasin avec tous mes contacts. Un coup, j'ai parti ça. Là, c'est sûr que c'est une nouvelle clientèle Montréal. Je ne la connais pas. C'est un nouveau magasin. Le monde ne connaît pas nécessairement Shop Santé, vu que j'ai ouvert, on était le 15e magasin. Là, la clientèle, la journée ouverteuse, c'est tout le temps le fun, parce que tu as beaucoup de cadeaux à donner aussi, des rabais, il y a beaucoup de monde. Mais après deux jours, quand on retourne le lundi, parce que les shops santé, ils ouvrent tout le temps une ouverture un samedi, la fin de semaine. C'est là que le monde est le plus disponible. Le lundi, c'est tout le temps la vraie journée. Le lundi, c'est que tu n'as pas de client ou que tu as un petit peu de client. Moi, j'étais dans la cadavie où je n'avais pas de client. Pas de client au début, ça a été vraiment dur à démarrer, je te dirais. Je faisais toutes les heures avec ma blonde Kelly. On prenait chaque client précieusement. on l'apportait. Écoute, on prenait un produit, on l'expliquait en arrière. On prenait le temps à 100% avec lui. Puis on a fait ça pendant environ six mois, voire un an. J'ai en su témoin pour lui. Hein? J'ai en su témoin. Oui, merci. T'as vraiment bien expliqué. C'est super pour lui. Je n'avais pas le choix parce que ma clientèle, je voulais qu'elle revienne aussi. Si je voulais que Shop Santé Saint-Déonard en tant que telle, la franchise puisse bien marcher. Puis après ça, on a fait ça pendant six mois, voire un an. On ne s'est pas retiré de salaire parce qu'on n'avait pas assez de ventes dans ce temps-là vu qu'on est ouvert en plein COVID. Je crois qu'on est ouvert en 2020 justement en plein COVID. Les gyms étaient fermés, c'était les masques. Je pense qu'on était rendus du temps où est-ce qu'il fallait que tu aies le carnet de vaccins, pas le carnet de vaccins, mais comme la preuve, pour rentrer dans les épiceries. Ça n'avait pas de sens. On a eu vraiment rushé au début. Finalement, après un an, les ventes se faisaient de plus en plus. C'était le fun. Les gyms étaient rouverts. On a commencé à engager un employé aussi. On était rendus trois sur le plancher. Ça nous a un peu la six mois et qu'elle est de souffler un peu parce que faisant 70 heures à la semaine, c'est long. Des fois, quand tu n'as pas de client pendant plus 4-5 heures de temps, c'est long en maudit. Quand ton magasin est propre, tu as tout lavé, tu as tout mis les étiquettes partout, tu n'as plus rien à faire. Tu t'es assis et tu attends. C'est plate. C'est long. Après ça, les ventes ont commencé plus à être moussées. On a engagé un employé. Ça a bien passé. On a engagé un deuxième, troisième. Là, on est rendus à six employés, je pense. Six employés. En ce moment, ça va bien. Moi, je rentre les matins, je fais mes commandes pour que le magasin soit tout le temps plein. Plein de produits, il n'y a pas de trous. C'est sûr qu'à un moment donné, quand il y a des trous, ce n'est pas nécessairement de notre faute. Des fois, ça peut être aussi le distributeur, le fond de soeur qui soit en rupture de stock. On ne peut pas faire en chaud, il faut attendre qu'il y ait un nouveau produit qui rentre. Comme tu avais dit tantôt aussi, on ne peut pas faire entrer n'importe quelle gamme de produits. Il faut qu'ils soient acceptés par la maison mère. Tu peux proposer un produit? Je peux proposer un produit, s'ils prennent en considération, disons, est-ce que tes 33, 34 shops santé, il faut qu'ils l'aillent ou tu pourrais avoir un produit propre à seulement... Il faut tout que les shops santé l'aillent dans le fond. Je ne peux pas seulement l'avoir parce que c'est un règlement dans le fond de conformité. Donc, c'est sûr que si un shop santé a un produit, il faut que l'autre ait l'autre produit parce que si toi, tu essaies de devenir au mien et finalement, tu t'en vas à celui à Laval et qu'il n'y a pas le produit, ça ne marche pas. Il faut vraiment que chaque shop santé doit avoir leur propre gamme. Dans le fond, le magasin roule bien, tu commandes tes produits et dans le fond, ça roule pas mal tout seul. Est-ce que tu dirais que la gestion d'employés c'est la chose la plus difficile? Je n'en dirais pas tes employés, mais à voulant dire c'est la chose la plus difficile de ce que tu as à faire parce que tu rentres, tu fais tes commandes, tu prends l'expérience là-dedans. Est-ce que c'est réellement ça le plus difficile? Je te dirais que vu qu'on est moi et Kelly ensemble, Kelly, on se split les tâches. On se divise les tâches à deux. Moi, je suis vraiment quelqu'un qui est fort sur la gestion de l'inventaire, l'opération d'un magasin, que ce soit au niveau des taxes avec le gouvernement, que ce soit avec le système de caisse, que ce soit au niveau de l'explication de produits avec un client, tout ce qui est maintenance, tout ça, je suis vraiment bon. Kelly, elle, est plus au niveau côté horaire, employé, tout ça. Donc, on se split les tâches quand même. Tu dirais que c'est le plus tough à elle. Je n'irais pas le plus tough parce que je pense que c'est plus aux questions de force et faiblesse. Si c'est moi qui fais, mettons, exemple, les payes d'employés, mais tout ce qui est, encore une fois, les payes d'employés, ça touche au niveau de la gestion de l'entreprise, d'opération. Tout ce qui est horaire d'employé, ça touche tout ce qui est, comment je précise ça? Ressources humaines. Ressources humaines, exactement. Elle est plus de ce côté-là. Quand on va avoir, éventuellement, peut-être d'autres shops santé, elle va toujours toucher ce côté-là. Puis moi, vu que dans mes efforts, je suis plus opération, je vais plus toucher encore les côtés opérations du magasin. Là, toi, on s'est parlé hier, tu voulais me parler de tes projets. Alors, est-ce que tu as des projets qui sont bien? Dans le fond, je vais mettre à ouvrir une deuxième petite cursale à Pointe-aux-Trembles. C'est à mon coin, c'est bon ça. Oui, Pointe-aux-Trembles. Je ne vais pas non plus développer toutes les idées, les choses qui se font. Mais oui, il y a un deuxième magasin qui va se faire. Mais c'est au local, tu me dis ou non? Non, mais ça, c'est ça, exact. On va voir encore, il y a encore des développements qui se font, mais ça s'en vient. C'est sûr que pour notre âme, ce territoire qu'on va avoir, reste à savoir, il y a beaucoup de choses à déterminer. Puis éventuellement, il y a beaucoup de secteurs à Montréal à développer aussi. Donc, tu sais, je ne vais pas non plus… Ce n'est pas le seul à Montréal, il n'y a-tu d'autres à Montréal? Oui, il y a Saint-Denis qui est là depuis des années, même avant moi. C'est pourquoi je ne savais pas plus tard dans l'Ouest ou… Oui, West Harlan, exact. West Harlan, il est quand même assez loin, je dirais. Je ne sais pas exactement il est où, quelle rue. Mais il est quand même bien situé. Puis Saint-Denis, je pense, il est dans les cinq premiers. OK, mais quand on parle de territoire, tu as-tu le territoire de l'Est à Montréal? À partir de ton magasin jusqu'à l'Est, ça serait… Ce n'est pas écrit sur… noir sur blanc signé que c'est mon territoire. Mais c'est juste que vu que j'ai déjà Saint-Déonard puis on a déjà entamé des procédures pour Pointe-aux-Trembles, tu sais, Pointe-aux-Trembles, ça va être… il va faire partie de mes shops santé, tu sais, pour Pointe-aux-Trembles. Ça reste de l'Est de Montréal. Le reste de Montréal, tu sais, je ne mentirais pas, il y a Verdun, il y a La Salle, Ville-Saint-Laurent, Rosemont. Il y en a plein de territoires à développer. Ça s'en vient, c'est sûr, le shop santé est quand même intéressé à développer Montréal parce qu'il y a beaucoup de potentiel, tu sais. La population est là, les commerces sont là, la demande est là. Donc, on ne sait pas quand est-ce que ça va se faire, mais c'est sûr, ça va se faire un jour. Puis disons, disons que tu veux ouvrir un shop santé, on va dire. Oui. Tu sais, disons que toi, tu arrives et tu détermines, je ne sais pas, il n'y en a pas un à Saint-Bruno, on va dire. Je ne sais pas si il y en a un là-bas, mais je dis ça de même. Dans ma connaissance, non. C'est ça. Mais est-ce que le gars c'est à Saint-Gobeil, c'est lui qui décide, j'imagine, avec son conseil, son conseil, oui, exact. Oui, mais est-ce que, mettons, il faut vraiment, comme tu connaisses quelqu'un dans le milieu, il faut que tu ailles, mettons, un passé dans le fitness où tu peux être n'importe qui, tu arrives, hey, salut, moi c'est Phil, je vous ouvre un shop santé. Oui. Tu sais, comment ça marche? Est-ce que tu es comme de bouche à oreille où tu peux vraiment juste arriver puis t'ouvrir un… Ben tu sais, je ne vais pas parler non plus pour la maison mère, mais de mémoire, ce que j'ai compris, c'est qu'au début, oui, tu pouvais. Donc, comme moi, tu sais, je travaillais dans un shop santé et fait que j'avais quand même un contact. Des références par rapport. exactement. Au début, oui, je pense que tu peux être monsieur, madame, tout le monde. Quand on était peut-être dix magasins, tu pouvais leur proposer ton idée, quel territoire ils acceptaient. Mais là, tu sais, avec beaucoup de démarches, éventuellement, je veux dire, il faut aussi, tu as un background de supplément. C'est sûr, tu ne connais pas personne, tu ne connais pas personne de fond, tu ne connais pas aucun supplément puis tu n'avais pas non plus une certaine mise de fond parce qu'il faut quand même comme ça. Tu sais, je pense qu'au début, il disait oui parce qu'il voulait beaucoup s'expansionner. À Star, vu qu'on est rendu 33, 34, il faut que tu sois en contact avec quelqu'un. Puis tu sais, c'est sûr que si moi, mettons, je ne sais pas moi, il y a monsieur X qui veut ouvrir Rosemont puis moi, je veux ouvrir Rosemont, je fais un exemple, bien, il va préviser moi, tu sais, parce que je suis déjà dans la game, je connais mes contacts, eux autres, ils vont me dire, écoute Vince, on te laisse aller. Je connais la recette, tu sais, je veux dire, c'est ça. Fait que eux autres, comme ça, je ne dirais pas qu'ils s'en lavent les mains mais ils vont mettre moins d'efforts sur moi que s'ils mettraient ça sur un nouveau franchisé. Donc en ce moment, ils priorisent les franchisés existants puis il y a même des franchisés qui ont avec leur employé, tu sais. OK. Fait que si, mettons, je fais exemple, moi, je vais ouvrir avec mon employé, bien, au moins, mon employé, lui, il connaît la game déjà des produits, tout ça, il va juste, tu sais, je suis quand même là pour l'épauler mais au moins, ça permet à l'employé de mettre plus d'efforts dans le nouveau shop santé que moi, je vais en mettre, tu sais. Fait que, tu sais, je te fais un exemple, si toi, mettons, puis moi, on ouvre un shop, tu es mon employé puis je te fais comme, écoute, tu as des parts dans ce shop santé-là, tu vas être beaucoup plus assidu sur le nouveau magasin, tu vas mettre plus d'efforts, tu vas vouloir que ça roule parce que ça va être ton gang-pain, tu sais, dans un certain sens. On va se parler, tu sais. Je pense que c'est pour ça que les shops santé-là veulent toujours garder leur cercle vraiment comme défranchisé, ouvrir d'autres magasins que d'y aller avec une nouvelle personne, en soi-même. Fait que toi, dans le fond, tu veux ouvrir à Pointe-aux-Trembles, est-ce que toi, dans le fond, on va en parler après, tes nouveaux papas, est-ce que toi, côté familial, est-ce que tu veux en ouvrir deux ou si Louis de Pointe-aux-Trembles marche bien, toi, ton but, c'est vraiment let's go, je suis jeune encore, tu n'as pas de 30 ans, c'est ça? Exact, j'ai 28. C'est ça. Fait que tu disais, est-ce que j'ai le temps dans ma vie, il me reste une quarantaine d'années à travailler ou moins, j'espère pour toi. Faut l'en dire, est-ce que ton but, c'est de conquérir, aller en avoir 3, 4, 5, une dizaine, une vingtaine, c'est quoi ton but là-dedans, ton mindset par rapport à ton avenir, te rapprocher ou tes moyens long-terms? Oui, dans le fond, mon avenir rapprocher long-terms, tout ça, c'est sûr que ma famille a beaucoup, beaucoup d'importance. Ma petite fille qui vient d'avoir un mois, un an, un an, exact, ça fait deux semaines de ça, c'est vraiment ma priorité avec ma blonde justement et mon but, c'est vraiment, la meilleure chose que tu ne peux pas avoir dans la vie, que tu ne peux pas acheter, c'est le temps. Exactement. Puis le temps, pour moi, c'est quelque chose de très, très, très primordial parce que je veux que ma fille, ma blonde, je travaille en ce moment pour ça et je veux que ma fille, ma blonde, on a juste du temps pour soit voyager nos activités puis tu sais, je ne veux pas non plus regarder genre, écoute, il faut que je fasse, je vais aller travailler ou lundi, tu sais, si je vais prendre mon lundi de congé, je vais prendre mon lundi de congé, tu sais, fait que c'est le temps, c'est la liberté de faire ce que je veux puis tu sais, moi, mon but, c'est, oui, j'ai Saint-Léo, je vais avoir Pointe-aux-Trembles et éventuellement, au début, je voulais avoir peut-être de l'immobilier mais ça, c'était avant que je me fasse faire une demande par la maison mère, je ne vais pas rentrer trop dans les détails mais au début, je voulais avoir l'immobilier, fait que tu sais, moi, c'est d'avoir comme des actions un peu partout, tu sais, j'ai un peu de crypto, tu sais, j'ai de la crypto, j'ai des actions, c'est ça, je dis aussi mes affaires parce que ça se peut que du jour au lendemain, tu sais, je ne dis pas que ça va arriver mais si demain matin, mon shop santé à Saint-Lard, il brûle, il prend un feu ou toute la place de vie où ce que je suis là, le Saint-Lard, il brûle mais je n'ai plus de revenus, tu sais, à part, c'est pour ça que j'essaie vraiment de diversifier mes actifs, tu sais, c'est pour ça qu'au début, je voulais avoir l'immobilier, je voulais avoir un shop santé mais encore une fois, l'immobilier, je ne connais rien mais je me dis que je vais l'apprendre avec le temps, évidemment. Tu dis ça mais tu ne comprenais rien au début, à la comprenter. Exactement, c'est ça. La même chose, c'est vraiment de sortir de ta zone de confort puis comme ça, tu apprends beaucoup plus rapidement que si tu es dans les mêmes pantoufles puis que tu fais la même chose le reste de ta vie. C'est vraiment de sortir de ta zone de confort, apprendre du nouveau. Oui, ça va être stressant, oui, ça va être compliqué, ça va être dur mais tu vas tellement te développer en tant que personne que tu vas pouvoir te propulser sur d'autres projets, ça va t'ouvrir plein de portes puis c'est comme ça, je pense que… C'est très facile que tout le monde le ferait. Aussi, exact. Ça, c'est dans tout puis ça, ça pourrait juste ça au monde aussi qui nous écoute. Des fois, le monde me dit « Hey, t'es un malade, tu crois au marathon ? » Mais le monde ne comprenne pas c'est quoi l'effort que tu mets derrière ça. Puis moi, justement, c'est pour ça que je passe tous mes mondes sur le web. Sur mon YG, pour montrer au monde « Hey, t'es quoi ? » Le 6 octobre, j'ai un full marathon mais tout ce que je fais pour me rendre jusque-là, c'était beaucoup. Comme là, toi maintenant que tu as 6 employés, ça fait combien de temps avoir 6 employés ? 2, 3, 4 ans ? 4 ans, oui. Tu as comme travaillé 70 heures la semaine ancien, tu me disais « Hey, c'est soit moi ou ma blonde qui est là ». Deux fois, tu as fait les sacrifices de peut-être moins vous voir au début des choses de même. Oui, exact. Au début, on ne se voyait pas. Je rentrais avant les magasins ouvraient à 10 heures. On a changé ça je pense que ça fait un an ou deux à 9 heures. On ouvrait à 10 heures et on finissait à 9 heures la semaine. Quand je rentrais, ma blonde était quasiment dans le lit et était couché. Moi, je rentrais et je ne la voyais pas. Le lendemain, je repartais. Trois jours après, c'était elle qui prenait le relais. On ne se voyait pas du tout. Quand on a commencé à voir l'employé et l'employé rentrait à 5 heures le soir, il ne rentrait pas toute la journée. Il faisait des soirs de semaine pour voir comment ça allait. La première journée qu'on a laissé un employé tout seul à notre bébé à nous, qui est notre magasin, ça a été un peu stressant. Parce que tu laisses des milliers de dollars d'inventaires dans le magasin à quelqu'un que tu connais qui était peut-être client à toi dans le magasin. Tu laisses quand même faire le close et fermer la clé. Moi, la clé, je fais un close du magasin. Je tiens la porte au moins 6 fois pour réduire que le magasin soit bien fermé. Si tu dis ça, mon frère qui est derrière la caméra, pour quelle raison il fait ça depuis qu'on est jeunes? Il ferme la porte avec soi-même. Moi, chez nous, c'est la même affaire. Moi aussi, je suis le même. La peur, tu oublies de barrer ta porte, tu te fais voler. Même cette désassurance, tu te sens tellement vite quand tu fais voler. Exact. Je vais te m'assurer pour laisser un employé faire le close tout seul. J'avais un peu peur au début, mais à un moment donné, je pense qu'il faut que tu apprennes à délaisser aussi. Je suis rendu à 6 employés. Il y a des journées, une fois, je prends juste congé, je laisse mes employés rouler. Ça va être bien. top tableau, l'avez-vous fait ou êtes-vous capable de dire, nous, on s'en va dans le sud une semaine, on s'en va en Europe deux semaines. C'est arrivé ou ce n'est pas encore arrivé? Ce n'est pas encore arrivé parce que j'ai des priorités à d'autres places aussi. Mais ça, mettons, tu serais-tu capable de dire, moi, je m'en vais une semaine et tu as un employé qui devient en quelque sorte un gérant, mettons. Est-ce que tu serais capable de le faire? On pourrait le faire. Tu as ton esprit de le faire ou tu aurais le faire? Oui, oui, oui. Non, je pourrais le faire. En ce moment, j'ai un employé qui fait du 40 heures semaine. OK, 40 heures semaine. Oui, oui, exact. Moi, je rentre toujours avec elle. On est tout le temps deux sur le plancher le matin parce que ça me permet de faire mes commandes, de tenir mon magasin, exemple, à jour aussi. Parce que des fois, quand je rentre tout seul le matin et j'ai des clients à servir je dois faire mes commandes, je dois faire mon inventaire, je dois faire la caisse si je n'ai pas le temps à un moment donné de tout faire de A à Z. Je mets mon employé sur le plancher avec moi et moi, ça me permet de faire mon inventaire, de faire les bonnes commandes, de m'assurer que j'aille tout en magasin. C'est vraiment, encore une fois, de la gestion que je fais. Par la suite, c'est sûr que s'il y a 5 clients en même temps, mon employé est tout seul, je vais laisser faire mes affaires, je vais l'aider pendant 10 minutes au moins servir le maximum de clients et je vais retourner faire mes occupations. C'est le fun comme business. Chaque fois que je vais au service en tête à ta place, tout le temps le fun, je rentre, je me sens bien. Merci, merci. On essaye. Tu as des produits et tu as tout le temps bien servi. Je suis allé l'autre fois, je ne sais pas si tu as qui était là, mais je t'ai bien servi, je suis vraiment content. Tu es mieux de bien servir. Pas le choix, je suis un vieux de la vie. Puis à chaque fois, je vais là, les employés me servent comme il faut, ils savent de quoi qu'ils parlent. Ça, c'est important de leur faire confiance. Exact. Mais toi, mettons… Tu ne peux pas engager n'importe qui non plus. C'est le cas d'aller te dire comme si tu engages quelqu'un, est-ce qu'il faut qu'il y ait un minimum de connaissances dans le fait d'un produit où tu lui apprends ou toi, tu es mieux que quelqu'un arrive et que cette personne-là sait c'est quoi un pre-workout, sait c'est quoi des BCAA. Oui. Si j'aurais le choix, mettons, je te fais un dilemme, si j'aurais le choix d'une personne qui ne connaît absolument rien, je ne connais absolument rien, je vais comme l'enlever là. Il connaît un minimum de suppléments, mais qui a un très bon background dans le service à clientèle. Comparativement, une personne qui connaît tous les suppléments mais qui, sur le service à clientèle, est à chier, je vais prendre la personne qui connaît un minimum et qui, sur le service à clientèle, est vraiment bon. Parce que tu peux y apprendre à aller à l'ensemble. C'est ça. Parce que tu sais, travailler pendant, mettons, une semaine dans un shop santé, écoute, les produits, il y en a maudits, mais comme, tu peux l'apprendre sur le coût, tu sais. Ah ben oui, c'est ça. quand il n'y a pas de client, tu fais un tour du magasin, tu prends un pot, tu le regardes en arrière, puis tu lis au pire. Tu apprends de mieux à mieux. Au moins, j'ai un deux en un. La fille ou le gars est déjà top en service à clientèle. Je n'ai même pas besoin à l'apprendre pour ça. Déjà à l'aise. Puis après ça, les suppléments, comme je te dis, il y a un minimum de base. C'est quand tu veux appliquer le shop santé, tu as quand même un intérêt. Tu es intéressé aux suppléments, tu es intéressé à l'entraînement. Je ne veux pas, ça va venir ensemble. J'aime mieux aller avec une personne comme ça. C'est sûr que je vais plus préser une personne qui connaît un minimum qui ne connaît absolument rien. Ça fait déjà trois quarts d'heure qu'on parle. Ah, déjà? Ça va super bien pour de vrai. Ça va, c'est bien. Elle a quelques questions à te poser. Puis ça, écoute, tu m'avais écrit avant mais je n'ai pas pu venir ce fois-là. Comment c'était de rencontrer Seabom? Moi, Seabom pour de vrai, c'est certain que pour le monde qui ne connaisse pas, Seabom, c'est un bodybuilder le plus populaire sur la Terre de Terre. Il y a 23 millions de followers puis c'est comme un peu l'image du fitness mondialement. Comment c'était de le rencontrer puis comment il était comme gars? Oui, mais écoute, la première fois que j'ai su qu'il allait venir au Shop Santé parce que je me suis fait annoncer un mois d'avance de la Maison-Mère, écoute, j'ai mis mon magasin plein, plein, plein pour faire la meilleure, la plus belle impression aussi. Quand il est arrivé, je pense que c'était un samedi, justement, c'était un samedi, on attendait peut-être une couple de centaines de personnes. Mais écoute, il y avait genre 600 personnes. J'avais réservé toutes les places de stationnement le matin devant mon magasin. On avait fait un genre de barrage avec des poteaux pour pas qu'il n'y ait aucun auto qui se stationne. Puis le line-up était tout là. Il faisait un genre de serpent là. Il y avait genre 600 personnes puis il était arrivé, je pense qu'il était arrivé un peu en retard. Fait que, tu sais, le monde était comme un piquet-apoté, il était comme il est aussi bombe. Mais quand il est arrivé en char, il a fait genre tout le tour du centre commercial. Puis quand il est arrivé en char, le monde a crié là, mais genre c'était c'était incroyable. Non, non, c'était... Puis tu sais, moi je suis sur la chaîne YouTube, ces affaires-là. Puis tu sais, moi j'aime juste l'humain qui est là. Oui, oui, oui. Il y a des vidéos, c'est raw, il n'y a pas tant de montage, il ne joue pas à ça, c'est une bonne personne. Oui. Mais moi je me demande comment il se sent pour de vrai. Parce que lui, comme tu me disais qu'il était un peu un gars gêné, un peu timide, il ne prend pas pour un autre. Je me demande comment il se sent d'être idolâtré de même à un pointel. C'est incroyable. Je pense qu'il reprend vraiment ce qu'il fait sur vidéo. Parce que quand il est arrivé en personne, il est vraiment autant, je veux dire, gentil, compréhensible. Écoute, il a signé plus d'autographes de qu'est-ce qu'il était supposé. Parce que dans le fond, il n'a comme pas respecté son horaire techniquement. Il devait, dans le fond, il est rentré, il est venu à 11 heures puis il devait repartir à 3 heures. Finalement, il est reparti à 5 heures parce qu'il y avait trop de monde. Donc tu sais, il n'a pas respecté son horaire qu'il devait respecter. Il est resté 2 heures de plus pour signer davantage d'autographes au monde. Puis tu sais, le gars, il est vraiment smart. En un moment donné, il est rentré dans le magasin parce que je pense que la journée-là, il faisait comme 40 degrés d'horreur. Il fait vraiment chaud. On avait une tente quand même pour prendre des photos. Mais tu sais, en un moment donné, il se disait, ça reste un humain. Il faut qu'il mange, il faut qu'il boit quand même. Puis il avait rentré dans le chef de santé puis il était prendre un repas dans mon frigideur. Puis moi, j'étais à la caisse parce qu'il y avait trop de monde parce que je devais faire payer du monde tout en même temps. Puis là, il me regarde puis il me dit comme « Je dois-tu payer? » Je suis comme « Bro, tu m'amènes genre 600 personnes, tu me fais de la publicité à côté. Tu vas en chier pour te faire payer ton repas. » Juste le fait qu'il le demande soit ce bon gars. C'est ça. Comme je dis, il est vraiment, vu qu'il me le demandait, je devais le payer. Tu fais bonne impression. C'est ça. Le gars, il ne se prend pas au-dessus avec ses abonnés puis tout ça. Non, je pense que le gars, c'est vraiment un gars comme toi puis moi. Il fait ses choses mais il fait comme sa diète et c'est comme son lifestyle mais c'est vraiment une bonne personne. Puis tu le vois, des fois ses vidéos, des fois ses parents viennent le voir et il va voir ses parents puis tu le vois, c'est une bonne famille. Exact. Puis tu le vois qu'il est le même. Je pense qu'il ne peut pas répondre à tout le monde parce qu'il est tellement fameux, tellement populaire qu'il va répondre à qui qu'il peut puis quand je pense qu'il est sur place à un moment donné, il devait partir dès 5 heures, il partait en char. Il y a un gars qui a couru devant le char parce qu'il voulait avoir une autographe puis le char a arrêté puis il a signé à travers sa fenêtre. Non, ce gars-là, il est trop gentil. Il veut juste tout le temps plaire à tout le monde. Il veut tout le temps bien faire. C'est le fun parce que des fois, on entend, c'est peut-être pas le même domaine, on entend des fois des multimilliardaires qui sont chiants, qui sont des imbéciles puis on entend des histoires de célébrités, des joueurs de basketball, de football. Il joue à ça. Quand tu as un gars qui est méga plus populaire qu'à côté de bodybuilding puis le fitness, c'est dans tous les pays du monde entier. Un joueur de hockey va être populaire ici mais lui, c'est mondialement partout où il va aller à la grosseur qu'il y a en plus. J'imagine que ses personnels vont arriver. Il est quand même assez large. Tu te dis, le gars est quand même capable de rester terre à terre. Je pense que c'est un exemple que quand on dit qu'il faut être bad boy dans la vie pour te faire respecter. Moi, je pense que t'es un bon gars. Le gars est méga populaire puis tu es une bonne personne. Je pense que c'est un role model pour tout le monde. Je pense que ce qui est fun avec lui c'est que tout le monde sait qu'il se sauce. Il n'y a pas le choix. Oui, mais là, on n'a pas le choix. Le match qu'il se donne est plus fort que ça. L'ultime bon gars puis l'ultime mindset. Un gars de même, c'est de l'art pour de vrai. Oui, vraiment. Pour terminer, dernière question que je pose souvent au monde qui vient d'ici. T'as-tu, pour parler à mes jeunes évidemment qui me suivent, à n'importe qui qui va nous écouter, un word of wisdom, un genre d'une phrase de motivation, quelqu'un qui veut se partir un projet qui n'ose pas, qui ne procrastine, toi qui l'as fait puis que tu as osé faire ça. Je ne sais pas si c'était des marches avant la pandémie ou cependant, je ne sais pas comment ça s'est allé, mais qu'est-ce que tu peux dire à quelqu'un qui veut se partir un projet puis qui n'ose pas le faire? Moi, je pense que c'est vraiment comme que j'avais mentionné plutôt dans le podcast, c'est vraiment de te sortir de ta zone de confort même si tu veux, même si tu es bien en tes pantoufles par exemple, parce que ça va tellement t'apporter d'opportunités, de portes. Moi, je pense que c'est vraiment de foncer sur ce que tu veux faire sans regarder, par exemple, de droite à gauche, ce qui va se passer. Si tu veux faire de quoi, fais-le. Au pire des pires, s'il arrive de quoi, tu as une vie. Tu as une vie à vivre. Pour tes jeunes, ils sont jeunes, vous avez le temps de tomber, de vous relever, de prendre l'expérience de tout ça. Je pense que la meilleure façon, c'est vraiment de sortir de ta zone de confort, de ne pas juste rester dans ce que tu aimes faire, mais comme, je veux dire, juste comme de sortir, de découvrir des nouvelles choses. Si tu veux voyager ou tu n'as jamais voyagé de ta vie non plus, écoute, moi, je connais dans mon cercle d'amis, il s'appelle Francis. Lui, je pense qu'il fait genre 4-5 voyages par année. Il va en backpack tout seul. Il s'en va. Il découvre la vie. Il découvre la vie. Je n'ai jamais vu une personne qui a autant appris de ses expériences que lui, que je connais. Des fois, vu qu'il va voyager, il connaît d'autres communautés et tout ça. Il apprend tellement des nouvelles choses qu'il nous raconte rendu au Québec. Je suis comme, ah oui, mais lui, il a tout vécu ça. Moi, je n'ai pas encore vécu ça. Mais je vais faire d'autres types de choix. Je pense que la meilleure des choses, c'est vraiment, encore une fois, je dis, c'est sortir dans nos conforts, essayer de te lancer à l'eau. Tu te lances à l'eau, tu essaies d'apprendre des nouvelles choses de ce que tu aimes et tu vas apprendre. Tu as l'expérience, tu es jeune. Si tu n'oses pas, tu ne sauras jamais. C'est ça. C'est quoi le second? C'est ce qui ne risque rien à rien? Rien, c'est ça. Moi et mon entreprise, il y a deux ans et demi, on est encore en développement, on est encore en startup, on fait ce qu'on peut. Moi et mon partner, on s'est parlé hier en FaceTime parce qu'il n'est pas au pays encore. Puis tu sais, des fois, il y a des discussions qui ne sont pas le fun. Tu n'as pas le choix. Il y a des petites frictions, mais si j'ai un personnel par rapport à la business, après on se rend compte qu'est-ce que, on a essayé ça, ça ne va pas marcher, on va aller là, on va faire ceci. Je pense que tout le monde peut apprendre. Pour les jeunes, surtout mes jeunes ont 13, 14, 15, 16 ans. Des fois, je t'imagine que leur vie est finie. Vous avez le temps. La fille qui me dit au gym, moi je suis vieille, j'ai un quart de siècle. J'ai envie de rester dans la vie. C'est juste d'être capable d'essayer. Oui, exact. D'essayer. Puis juste, si tu as une passion, vas-y, fonce. Il n'y a personne qui t'en empêche. Surtout ici au Québec, on est chanceux. Tu as des pays qui sont en guerre et des pays qui sont communistes et qui sont pris. Nous, on n'est pas pris. Alors, si tu as envie de faire de quoi, tu essaies, that's it. C'est pas mal le message. Yes, mon Vini. Merci d'être venu pour de vrai. Je suis vraiment content. C'est super intéressant. On voulait le faire avant. Des fois, nos horaires, c'est long, mais là, on l'a fait. C'est super intéressant. Merci de l'invitation. N'importe quoi. On va se reprendre un moment donné. Un moment donné, si tu as une ouverture, un moment donné, je pourrais venir avec mes micros devant ton shop santé. On pourrait faire de quoi. Ça serait super intéressant. Là, c'est une première. Puis comme je te dis, j'ai un épisode par semaine. Je ne suis pas prêt de finir ça. Je suis rendu, nous, c'est l'épisode 49. OK, nice. Moi, je vais en faire. Je vais dépasser Joe Rogan et il est rendu à 3 000. Tu as encore le temps. Tu as encore le temps. Alors, tout le monde, merci beaucoup. Merci à mon père d'ailleurs à la caméra. Merci. Merci à tout le monde qui nous écoute. Si tu veux nous supporter, tu peux nous suivre sur Instagram. Tu peux nous t'abonner sur YouTube. Mais si t'inquiète, toi, Spotify, ça nous ferait plaisir. Alors, merci tout le monde à la prochaine. Suivez Shop Santé. Merci. Ah, aussi, et Vince, c'est sûr. Yes, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501